L'ambassadrice d'Israël en Belgique pour lui demander quelques comptes. Loïc Parmentier, Michael Harvey. Madame l'ambassadrice, vous êtes là pour vous expliquer. En arrivant ce matin, pas un mot d'Idyt Rosenweig à bout. L'ambassadrice d'Israël en Belgique, une femme convoquée par les autorités belges. Ils veulent l'entendre sur un bombardement bien précis la nuit dernière dans la bande de Gaza. Le bâtiment en question le voici, prise en photo le 28 janvier dernier. A l'intérieur, les bureaux de l'agence belge de coopération, appelés Enabel. Et voici le même bâtiment aujourd'hui. Un tas de ruines après une frappe la nuit dernière. 30 minutes de réunion plus tard, l'ambassadrice d'Israël accepte l'interview. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas si c'est une attaque israélienne ou autre chose comme un tunnel des explosifs dans le bâtiment. Actuellement, la météo est très mauvaise en Israël. Nous ne pouvons avoir un visuel depuis le ciel. On se renseigne et dès que nous aurons plus d'informations, nous les transmettrons aux ministres que nous avons rencontrés. Deux ministres étaient présents ce matin. Les affaires étrangères et la coopération au développement, impatients d'entendre ces informations complémentaires. Il est inacceptable que des bâtiments qui servent à des infrastructures civiles de la coopération au développement belge, loués par l'argent aussi belge, soient ciblés. Il faut protéger l'infrastructure civile. Il faut protéger l'infrastructure où la Belgique fait la coopération au développement. Et si ça n'a pas été le cas, c'est vraiment une infraction grave. Nous avions donné toutes les coordonnées GPS déjà en avril 2023. Il y a deux semaines, le gouvernement avait décidé d'évacuer tous les collaborateurs de ces bureaux Enabel à Gaza. 74 personnes travaillent dans cette agence.